Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau point de marché. La reprise, nous sommes le lundi 24 avril 2017, 19h36, reprise après donc deux semaines d'absence pour cause de vacances scolaires. Merci pour votre patience, merci pour votre fidélité, je reviens évidemment en pleine forme et puis avec beaucoup de plaisir pour reprendre donc quotidiennement ces points de marché. Et puis quel moment j'ai envie de dire pour vous retrouver au lendemain de l'élection présidentielle française qui a porté donc au second tour Mme Marine Le Pen et M. Emmanuel Macron. Voilà les deux personnalités qu'il faudra départager dans 15 jours, donc moi je ne vais pas du tout spéculer sur qui sera notre futur président ou notre future présidente. Ce qui m'intéresse ce sont les graphiques, l'analyse technique, on est là pour ça. Personne ne peut préjuger du résultat final, évidemment M. Emmanuel Macron est donné favori, mais dans une élection rien n'est fait jusqu'au dépouillement du scrutin. Donc voilà la prudence que je vais avoir, c'est pas parce que M. Emmanuel Macron est favori que tout le monde se rallie à lui, en tout cas quasiment tout le monde. Et que forcément il sera notre futur président. Donc tout dépend aussi du taux de participation dans un camp comme dans l'autre. Donc les jeux sont ouverts, ce qui est sûr aujourd'hui, ce qui est connu, c'est le résultat du scrutin d'hier. Voilà, alors ça porte les indices européens sur les cibles que je vous proposais, 5281 sur le CAC, le DAX qui lui aussi a atteint mon objectif de course, c'est-à-dire ses plus hauts historiques, et puis d'ailleurs qui les dépasse, l'Eurostock 50 qui explose, le S&P 500 qui suit, donc les indices très bien orientés, l'euro est porté aussi par ce scrutin, l'euro USD, l'euro Yen, le Yen quant à lui réintègre ce qu'il avait dépassé les fois passées, c'est-à-dire, eh bien rappelez-vous, la sortie haussière du biseau ascendant, tout ça s'est réintégré, donc le Yen sous pression, les indices, eux, qui sont bien portés, et je continue de penser qu'il y a toujours du potentiel aussi, je défends ce potentiel depuis longtemps, depuis les 4600 et des broutilles, rappelez-vous, la cassure de la résistance majeure en hebdo, donc je vais vous remontrer tout ça, on va faire un point complet, et puis je vais vous présenter quelques convictions que j'ai bien sûr. Allez, on est parti, calendrier économique pour la journée de demain, pas grand-chose, c'est vraiment insignifiant à côté du scrutin du jour, bref, quelques statistiques américaines, ce qu'il va surtout falloir surveiller à mon sens, c'est la journée de jeudi, avec deux banques centrales qui vont s'exprimer, pas des moindres, la BOJ, vous ajoutez deux heures à toutes les heures que vous voyez ici, et puis ce sera suivi d'une conférence de presse, donc à 8h30 du matin, et puis vous aurez aussi la Banque Centrale Européenne, donc à 13h45, voilà, donc évidemment, il y aura une conférence de presse à 14h30, donc ce qu'il faut surveiller, c'est surtout ça, je pense, jeudi, la paire sur le marché d'échange qui va être le plus impacté, bien sûr, c'est l'euro-yen, puisque vous avez la BOJ et la BCE, et forcément, la BCE impacte l'euro, et la BOJ, le yen, donc l'euro-yen risque d'avoir une volatilité accrue sur la journée de jeudi. D'ailleurs, l'euro-yen qui est en forme aujourd'hui, mais qui retrace quand même pas mal. Bref, on va parler de tout ça. Allez, on commence tout de suite avec le CAC, le CAC, permettez-moi de vous dire, objectif atteint, puisque je vous avais proposé déjà de ne pas shorter le CAC, c'était clairement le scénario que je défendais, je vous avais dit, avant même qu'on dépasse cette résistance oblique en mensuel, je vous avais dit, c'est dangereux de s'exposer, je vous avais montré cette configuration quand on était au contact de cette résistance, en vous disant que les indicateurs techniques étaient vraiment en grande forme, et en bien meilleure forme que les fois où on avait testé ces résistances. Donc je vous avais dit, short CAC 40 me paraît extrêmement dangereux, et j'avais du coup même présenté le fait que le CAC Dividende Réinvesti avait déjà cassé la résistance avant que sur le marché spot, elle ne soit franchie. Et donc je vous avais proposé une cible avant mon départ, qui était celle-ci, les plus hauts d'avril 2015, à savoir 5283 points, cet objectif a été atteint aujourd'hui. Alors évidemment, il fallait avoir le courage de garder au lendemain du scrutin, enfin il fallait du coup garder over week, au-delà du week-end. En tout cas, l'objectif que je vous avais annoncé est atteint, bien sûr, il ne faut pas dire que c'est uniquement l'analyse technique, il faut se rendre à l'évidence si le résultat du scrutin n'avait pas été celui-ci. Bon, vous voyez ce que je veux dire, et bien clairement on ne serait pas là. Donc en tout cas, objectif atteint sur le CAC 40, je continue de penser qu'il est dangereux de s'exposer contre la dynamique haussière. Et je me rappelle tous les messages que j'avais reçus avant mon départ, mais Seb, tu vis 5280, mais à un moment ça va bien retracer. Vous avez à présent la réponse. Alors je vais aussi parler des scénarios qui n'ont pas marché, parce que pendant mon absence, il y a des stratégies qui ont été invalidées. Je pense à l'euro NZD notamment. Donc ça, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je mets en avance ce qui marche. Mais je n'ai pas changé pendant les vacances, on va aussi parler des choses qui n'ont pas fonctionné, rassurez-vous. Le CAC 40 nous gratifie d'un doji en clôture, une figure d'hésitation, mais quel gap ? Et en tout cas, plus 4,14%. Regardez ce gap, ce trou de cotation, qui est rare sur le CAC 40. En tout cas, on a des gaps comme celui ici, mais énormes comme ça. Bon, ça c'est un gap, j'ai envie de l'appeler un gap fondamental, parce qu'il fait suite à un résultat électoral. Donc il se peut qu'il reste, pour les amateurs de comblement de gap, il se peut qu'il reste durablement non comblé. C'est possible. Une chose est sûre, c'est qu'en tout premier support maintenant, c'est 5135, le cours de clôture ici du 7 avril. Et pour ceux qui visent le comblement du gap, et bien c'est ici, les 5081. Mais clairement, ici, faux signal pendant mon absence, je vous avais dit, cette oblique Trump, on va la surveiller, mais on avait aussi la MM50, je vous avais dit, cette grosse zone. Et ceux qui ont, j'ai envie de dire, paniqué, à la vue de cette oblique, et bien c'est dommage, j'ai envie de dire, parce que c'est un faux signal, un piège baissier, on réintègre. Bon, d'ailleurs je vais pouvoir l'enlever maintenant. Voilà, elle n'apporte plus rien, on est soutenu par les MM50. Bon, de toute façon, ce qu'il faut surtout retenir, c'est le score du jour. Et puis, j'ai envie de dire, pourquoi je n'ai pas envie de m'exposer à shorter le CAC 40, même sous résistance à 5280 ? Parce que je ne vois rien de baissier. Toujours, 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 rien de baissier. Et tant qu'il n'y a rien de baissier, et bien j'estime qu'il n'y a aucune raison de s'exposer à la vente des indices européens, notamment du CAC, mais aussi du DAX. Le DAX, d'ailleurs, qui casse, c'est plus haut, on va y revenir. Vous allez me dire qu'on est sous résistance, en mensuel 5280, mais tout comme on l'était, lorsqu'on était sous cette résistance oblique, et que je vous disais la même chose, et c'était 5030, c'était quand même 230 points plus bas. Donc, voilà, je suis assez content, forcément, parce que beaucoup d'entre vous ont suivi ces recommandations, d'autres ont choisi un autre chemin, ce n'est pas du tout une critique, tous les scénarios sont bons, du moment où vous avez un plan de trading. Et le plan de trading, par exemple, pour ceux qui voulaient vendre la résistance oblique mensuelle, c'était d'accepter que si elle était dépassée, c'était fini. Et c'est le cas. Donc là, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Alors, évidemment, ça peut retracer, 5280, on peut reculer un peu, mais je pense quand même, et je vais vous montrer d'autres graphiques, clairement, les indices européens sont haussiers, et pour ma part, je m'interdis toujours de vendre ces indices, tant qu'ils ne présentent pas de signaux clairement baissiers. Voilà pour le cas que, bon, les indicateurs techniques, croisement MACD, le RSI qui revient en zone de surachat, vous regardez les volumes, tout simplement énormes, qui accompagnent, cette hausse, ce gap, donc c'est énorme. Voilà, donc la dernière fois, d'ailleurs, qu'on a vu de tel volume, c'était au moment du Brexit au mois de juin. Bien, donc, voilà pour le CAC. Alors, les... Je voudrais juste vous montrer, oui, alors en plus, vous voyez toutes les cibles hebdomadaires que je vous avais proposées avec les extensions de Fibonacci, tout ça a été atteint. Éventuellement, on pourrait se trouver d'autres résistances. résistances, bon, ben, la première, on est dessus, là, en fait, on est sous résistance, donc je comprends que ce soit tentant de vendre le CAC 40, mais regardez, en mensuel, c'est énorme. Et le mois se termine, en plus. Le mois de mai se termine... Pardon, pas le mois de mai, le mois d'avril se termine, avec, on se dirige quand même vers un T2, une deuxième clôture mensuelle, au-dessus des Bollinger, avec des Bollinger qui divergent, et puis, voilà, on est au-dessus de MM20 croissant, donc, quels que soient les outils utilisés, c'est haussier. Et n'oubliez pas la clôture trimestrielle qu'on a eue, le mois dernier, au plus haut. Je vous ai dit, ça doit entraîner un nouveau plus haut. Bon, ben, là, clairement, on est dedans. Bon, allez, parce qu'il y a plein d'autres marchés à étudier, on va foncer sur le DAX. Oui, alors, en plus, si on passe 5 280, on s'envole, quoi. C'est 5 6, quoi, derrière. Bon, tirons pas de plan sur la comète, ce qui est sûr, c'est que c'est clairement aussi. Le DAX, objectif atteint, là aussi, je vous avais proposé de viser les plus hauts historiques, 12 390, et rappelez-vous, sur ces niveaux, je vous avais même dit pourquoi on s'interdirait un scénario à la S&P 500, rappelez-vous, quand le S&P était à 2 000, on disait c'est les plus hauts, etc., ça va pas passer, c'est une résistance, bon, bah, vous voyez le score actuel, pourquoi pas un scénario identique avec, du coup, on va pas s'emballer, là, on est sous résistance, pourquoi pas un 12 390 qui deviendrait durablement support sur le DAX, pourquoi pas ? Donc, oui, plus haut historique, oui, c'est en train de shorter, mais 100 mois, 100 mois sur ces niveaux, 100 mois après un tel gap, 100 mois, parce que, bah, il n'y a pas de signaux baissés, regardez la clôture du DAX, aucune mèche haute, c'est pas vendu, cas super traîne, ça repositive, donc moi j'y vais pas, il y a un, j'y vais toujours pas, et bien me, je suis content d'avoir eu ce discours, parce que, si on avait voulu attraper toutes les résistances pour les vendre, on se serait fait laminer par les marchés, alors inversement, acheter maintenant, évidemment, vous avez compris, il n'y a pas de timing, c'est, il fallait y être avant, là, on est sous résistance, on n'achète pas sous résistance, et inversement, on ne sort pas, selon moi, tant qu'il n'y a pas de signaux baissés, donc j'ai envie de dire, presque maintenant, il n'y a plus rien à faire, sur les indices, il faut un autre signal, quelque chose, pour l'instant, il n'y a plus rien, voilà, en tout cas, objectif que je vous avais proposé, atteint, allez, on continue, l'Eurostock 50, regardez, l'Eurostock 50, énorme, pareil, un gap, de toute façon, il y a un gap partout, faux signal, casseur 1, c'est repris, c'est, c'est, c'est impressionnant, quand même, on casse, on casse cette résistance, des 3524, je vais passer en hebdo, pour y voir plus clair, bon, bah derrière, moi, quand je vois ça, je vois du potentiel haussier supplémentaire, pourquoi pas, 3678, prochaine résistance, je vous invite aussi, je ne peux pas le faire dans ce point de marché, ce serait beaucoup trop long et imbuvable, mais, allez voir, les, comment dire, les principales actions, en pôle position, en clôture, toutes les bancaires, et quand je vois le graphique des bancaires, notamment, je pense à BNP, par exemple, derrière, il y a un potentiel haussier important encore, sur celle-ci, et donc, quand on connaît la composition du CAC, bah sur le CAC, donc clairement, moi, je n'ai pas du tout envie de m'exposer contre ça, après, chacun est libre, bien sûr, je vous partage uniquement mon point de vue, alors, ça c'est pour les indices européens, est-ce que les indices US suivent, je vais juste regarder le S&P 500, voilà ce que j'ai, sur ce S&P 500, moi, je vois ici une cassure de résistance, bien sûr, ce n'est pas encore terminé, la journée, on réinscrit un SAR, la MM20 est retournée à la hausse, rappelez-vous, en plus, avant de partir, sur cette bougie-là, j'avais fait une petite stratégie baissière, vite soldée en stop gain, heureusement, heureusement, parce que derrière, vous voyez qu'il n'y a pas tellement de potentiel, et en plus, je vous avais dit, que j'étais convaincu, que c'était juste un petit retracement en hebdo, pour ensuite, remettre une jambe de hausse, et pourquoi j'avais ce point de vue, parce que, je vous avais indiqué, que je focalisais mon attention, sur ce graphique hebdomadaire, et que, lorsque la tendance en hebdo était haussière, tout retracement, normalement, devait s'interpréter comme un potentiel intéressant, pour se positionner dans le sens de la tendance, et là, en fait, ce qui a été intéressant de voir, sur ce graphique du S&P 500, c'est les 23,6% de retracement combiné, MM20 hebdo, et derrière, ça repart, et je pense que c'est pas fini, le S&P 500, pour moi, a une possibilité de remonter, dans un premier temps, sur ses plus hauts historiques, à 2400 points, voilà, de toute façon, quand on voit ça, question de résistance, c'est aussi, et les indicateurs techniques, confirment tous, bien sûr, cette analyse, allez, on va aller sur le marché d'échange, on commence par le dollar US, qui tient coûte que coûte, son support, ici, que je vous montre, à 98,86, ça tient, par contre, ce qui n'a pas tenu, mais ce qui pourrait tout à fait, être intégré rapidement, c'est cette oblique, de moyen terme, que je vous avais présenté, qui a été enfoncée, mais enfin bon, c'est pas non plus, l'explosion baissière derrière, donc, le dollar US, donne pas de signaux particuliers, il confirme juste la tenue, de ce support ici, une chose est sûre, c'est que si, on casse à la fois, cette oblique, plus, et 98,86, derrière, c'est pour tomber, quoi, c'est pas pour perdre juste 0,1%, c'est pas possible, donc voilà, pour l'instant, je vais me garder aussi toute interpellation, la seule que je puisse vous donner, c'est que ce support tient, les moyennes mobiles sont à plat, donc, conclusion, sur le dollar, je vais avoir cette analyse, d'un range, et d'un marché neutre, qui ne donne plus de signaux, donc, clairement, ça ne m'intéresse pas, sauf, pour le money management, qui consisterait, à miser sur des scénarios, de tenue de ce support, et d'invalider, ce scénario, sous, en cas de cassure, daily, sous support, voilà, éventuellement, ce qu'on peut faire sur le dollar US, mais clairement, quand je vois ce type de graphique, c'est, ça ne donne rien, ça ne m'intéresse pas, c'est plat, voilà, donc, pour le dollar US, je vais profiter de vous montrer, tant qu'on est sur les index, le Yen index, alors, l'Unyen index, pendant mon absence, a été atteindre l'objectif des 61,8, je vous avais dit, qu'il avait donné un signal haussier, sur, cassure de cette résistance, plus du biseau, voilà, on avait dépassé les 50%, donc, ce signal haussier a été confirmé ici, on a été tapé les 61,8, puis derrière, bon, ça, voilà, ça a tenu en échec, ce niveau a tenu en échec, 61,8, qu'on retrouve d'ailleurs, sur une bonne partie des paires en Yen, je ne vais pas pouvoir toutes les couvrir, parce que là, je fais quand même un point, après 15 jours d'absence, mais, voilà ce que l'on a, une réintégration du biseau, de la MM20, du canal haussier, pardon, pas du canal haussier, du canal horizontal, du RSI, sur le Yen, donc derrière, c'est plutôt baissier, quand je vois ça, mais casser une MM20 haussière, ce n'est pas baissier, par contre, réintégrer à la fois MM20 plus le biseau plus le canal, clairement, le Yen est sous pression, mais ça ne s'écroule pas non plus, j'allais dire, on préserve surtout le pullback, ici, sur la résistance, il faut être vigilant, mais, bon, j'estime plutôt, quand même, le risque de baisse du Yen, alors en plus, si les indices montent, le Yen, je vous rappelle, qui est une valeur refuge, qui est corrélée au risque, normalement, c'est-à-dire que si les indices ont du potentiel haussier, normalement, le Yen, qui est une valeur refuge, devrait consolider, voilà, si tout ça est cohérent, évidemment, et puis je prends les plus grandes, les plus grandes pincettes maintenant, parce que marché des changes, je n'oublie pas ce qu'il nous a fait avant les vacances, avec beaucoup de faux signaux, et d'ailleurs, c'est ça aussi la transparence, j'ai complètement oublié de le dire, mais ce n'est pas que je vais me cacher derrière mon petit doigt, je voudrais vous montrer aussi que la performance du bilan swing trading, est à moins 0,98% annuel, quand l'an dernier, on réussissait à faire plus de 38%, donc, voilà, alors ce n'est pas la grosse cata, mais clairement, ce n'est évidemment pas satisfaisant, et surtout, vous montrer que même, avec un taux de réussite supérieur à 50%, eh bien, on peut être en performance négative, tout dépend à quel moment on prend ses pertes, en l'occurrence, ça veut dire que les pertes ont été plus importantes que les gains, malgré un taux de réussite qui pourtant, des stratégies qui fonctionnent, dans plus d'un cas sur deux, voilà, donc, évidemment, il va falloir corriger tout ça, je ne suis pas très inquiet non plus, par rapport à l'historique, des performances réalisées, mais, voilà, ça aussi, c'est être transparent, vous montrer ça, et vous voyez que c'est même affiché sur la page d'accueil du site, donc, on ne peut pas dire que je cache les choses, et ça m'invite à vous rappeler, d'ailleurs, que vous devez absolument confronter, et surtout, si vous êtes abonné Swing, vous connaissez mes stratégies, vous devez confronter mes stratégies, avec aussi, vos convictions, on ne suit personne aveuglément, quoi, c'est dit aussi, c'est important, on montre tout, les bons coups, les mauvais coups, on ne se planque pas, ça ne sert à rien, et puis, donc, le Yann Index, j'en ai parlé, donc, on fonce, allez, sur le marché des changes, maintenant, avec l'euro dollar, qui, est à la croisée des chemins, alors, évidemment, les gaps, je vais arrêter d'en parler, il y en a sur toutes les paires en euros, mais regardez cet euro dollar, qui était bien parti, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'emballer non plus, il est, moi, je dirais qu'il est sous résistance, cette résistance horizontale que j'ai tracée, et puis, le chemin est long, avant de revenir sous support, donc, de toute façon, ce n'est pas la paire qui m'intéresse, parce que l'euro, oui, est porté, mais d'un autre côté, ça a retracé, puis le dollar, si vous achetez l'euro dollar maintenant, c'est-à-dire que vous vendez le dollar sur son support, quoi, donc, c'est un petit peu gênant, donc, je ne suis pas hyper convaincu par l'euro dollar, je voudrais juste vous montrer quand même, alors, les indicateurs techniques sont bons, donc, clairement, l'euro dollar, j'ai plutôt un sentiment positif, ce qui me gêne un peu, c'est le retracement, mais en même temps, le retracement, permet de trouver des points d'entrée, là, on voit que les 61.8 de ces extensions de Fibo tiennent, bon, les extensions Fibo donnent 1.0977, en premier support, donc, j'ai envie de dire 1.0820, et puis, le pullback parfait serait de revenir à 1.0727, mais enfin bon, c'est quand même 120 pips de baisse, c'est bien orienté, c'est sûr, MM20 support, moi, ce que je voudrais vous montrer, ce que je pense, c'est important de prendre du recul, puis de toute façon, l'euro, c'est pareil, s'exposer à l'euro, c'est un peu chaud avec la BCE cette semaine, plus, le scrutin dans 15 jours, vous allez me dire, on ne va pas se planquer pendant 15 jours non plus, mais, il faut en avoir conscience de tout ça, bon, voilà, ce qu'il faut surveiller, je pense, sur l'euro dollar, c'est cette figure potentielle de biseau d'élargissement descendant, dont on sait que dans 8K110, on sort par le haut, et là, clairement, on est en train, mais cette bougie, j'ai envie de dire, qu'elle n'existe pas, puisque, on est lundi, puis que la semaine, jusqu'à preuve du contraire, se termine vendredi, et d'ici là, on aurait eu la BCE, donc, moi, je ne tiens pas compte de ça, je vous le montre juste, voilà, pour prendre un peu de recul, mais ce qui est sûr, c'est que si l'euro dollar venait à confirmer ce signal, l'objectif serait vraiment très ambitieux, il consisterait à tracer un support ici, par rapport au point bas, je le ferai quand le moment sera venu, c'est-à-dire, c'est la sortie confirmée, prenez la hauteur, puis vous reportez au point de cassure, donc, clairement, ce serait un euro dollar qui irait au moins à 1,14, voire, normalement, à 1,16. On n'y est pas, clairement, on n'y est pas, mais, quand je vous dis ça, on est à 1,0846, ça veut dire que l'euro dollar, il n'est pas, si jamais il confirme ce signal, ce n'est pas hyper cher, pour s'y intéresser, regardez, on a pris Key June, pour l'instant, mais il faut vraiment, je pense, attendre le signal hebdomadaire, imaginez si vendredi, on a une grosse rouge ici, et qu'on réintègre, et qu'on revient, par exemple, sur un MM20, clairement, il n'y aura pas de signal, donc, voilà, ayez ce graphique en tête, et ce qui est, comptez sur moi, par contre, si jamais il y a une belle bougie de cassure, pour m'intéresser de près, à l'euro dollar, mais ça, ça voudrait dire, un DXY, qui casse son support, et derrière qui coule, on aura le temps, euro dollar, je vous montre juste ça, retenez bien ça, allez, le, l'USD Yen, alors l'USD Yen, a fait l'objectif, de la cassure du range, que je vous avais proposé ici, je ne vais pas me prévaloir de quoi que ce soit, en plus, c'est mon regret, l'USD Yen, parce que je me suis trop concentré, sur le dollar index, sur l'IN index, etc, c'était compliqué, mais si on prenait bêtement ce graphique, et qu'on a piqué l'analyse technique pure, sur la paire, bon, cassure de range, qu'on n'a jamais réintégré, le pullback parfait, en plus le marché, c'est ça qui est horrible, c'est que le marché a redonné une possibilité, de se placer correctement, et derrière, alors ça je pourrais l'enlever, hop, c'était pendant mon absence, mais clairement, objectif atteint, au pip près, mais quand je dis objectif atteint, c'est objectif de l'analyse technique, je n'ai pas proposé, pour les abonnés swing, de stratégie de vente de l'USD Yen, j'avais proposé en son temps, s'intéresser à la baisse du Yen, sur les 115, quand je suis vu pendant mes congés 108, 58,59, je me suis dit, c'est le point parfait, pour y revenir, mais voilà, bon, l'USD Yen, c'est compliqué, l'USD est sur support, c'est sûr, et l'yen est sous pression, c'est clairement pas la paire, qui m'intéresse le plus, je trouve que l'euro-yen est mieux, parce que l'euro-dollar, bref, enfin bon, je vais vous montrer les graphiques, faisons simple, l'USD Yen, a atteint son objectif, mais clairement, ne m'intéresse pas, maintenant, ce n'est pas limpide, à part dire qu'il a tenu son support à 108,55, c'est tout ce qu'on peut dire, il ne casse pas de résistance, donc, voilà, on ne reprend même pas les 50 sur le RSI, franchement, il ne faut pas s'emballer non plus, éventuellement des divergences haussières, et ce n'est pas ça qui fait monter des marchés, des divergences, donc, stand-by, surveille, j'ai d'autres convictions, alors, euro-yen, alors, on ne va pas parcourir toutes les paires en Yen, mais, euro-yen, regardez le gap, mais regardez aussi le retracement, alors, 119,13, alors, moi, je suis intéressé par l'euro-yen, mais pas à n'importe quel prix, et d'ailleurs, si on regardait l'euro-yen ce matin, à l'arrière, on l'achetait à 120, et il a déjà pris 100 pips de baisse, quoi, donc, c'était clairement pas la journée à trader, d'ailleurs, je voulais faire le point de marché ce matin, mais je n'ai pas eu le temps, et de toute façon, après, j'y ai repensé, je me suis dit, non, il faut attendre de toute façon les bougies, une bonne partie de la journée, la session européenne, la session américaine, donc, là, on a quand même plus de données, on sait que, déjà, ça a retracé beaucoup, et puis, si on regarde ça, un premier timing, éventuellement, 118,87, mais le point parfait pour moi sur l'euro-yen, quand je dis le point parfait, attention, je n'ai pas du tout l'impression de dire, on va y aller, et puis ça va repartir pleine balle, le point parfait, c'est en termes de monnaie management, c'est 118,23, pourquoi ? Parce que c'est ce qui avait provoqué une poursuite de la baisse, forte d'ailleurs, et ici, le point bas du 24 février, ça a cassé pour fondre la partie, et là, on réintègre, donc, la réintégration, c'est un signal aussi, mais il ne faut pas le prendre n'importe comment, cette zone 118,87, 119 me paraît déjà, premier point, je pense que, déjà on y est là, 119, voilà, c'est en train de se faire, en moment où je parle, 118,23 serait pas mal, parce que si on repasse de l'autre côté, c'est fini pour l'euro-yenne, le problème de l'euro-yenne, c'est que voilà, je dis, vous avez la BCE, la BOJ en même temps, il faut s'exposer maintenant, lundi soir sur l'euro-yenne, ça me paraît un peu tendu, quoi, toujours cette figure en biseau d'élargissement, je vous la montre en hebdo, bon, c'est pas mal, mais voilà, il y a aussi la MM20 hebdo-baissière, clairement, l'euro-yenne, je suis un peu gêné, c'est intéressant, mais, 119, pourquoi pas, mais vraiment le bon point, 119,23, moi je vais attendre, et clairement, quand je vois ce retracement, l'euro-yenne, je ne suis pas fan, pas fan du tout même, donc je vais l'écarter, voilà, après il y a plein de signaux positifs, sur l'euro-yenne, croissance signal, RSI, mais voilà, le moment, tout ça c'est positif, mais je ne vais pas forcer la conviction, elle est vraiment, vous avez compris, BEE, BEE, j'ai fait un mix, BOJ et BCE jeudi, plus de convictions, j'ai eu crescendo, AUDIN, alors là, en plus, on est sur un timing intéressant, AUDIN, conviction, un peu plus costaud, que sur l'euro-yenne, mais j'ai envie de dire, là c'est pareil, c'est stop obligatoirement serré, alors je m'explique déjà, pourquoi ça m'intéresse, regardez, entre l'euro-yenne, et l'AUD-yenne, si vous voulez savoir, laquelle peut être la plus intéressante, vous mettez en opposition, l'euro-AUD, et on voit avec cette bougie journalière, que l'euro est plus fort que l'AUD, donc, si on veut, si on hésite entre l'euro-yenne, et l'AUD-yenne, puisque l'euro est plus faible que l'AUD, normalement, on doit plutôt s'intéresser à une stratégie d'achat de l'AUD-yenne, par rapport à l'euro-yenne, donc ça déjà, c'est le premier point qui me fait basculer entre l'euro-yenne, de l'AUD-yenne, plutôt aller sur l'AUD-yenne, donc, étudiant l'AUD-yenne, qui me paraît être plus positif que l'euro-yenne, maintenant, là, c'est pareil, c'est à la croisée des chemins, il faut que ça tienne, il faut que les supports tiennent, on a eu ce matin une belle accélération haussière, mais vous voyez que tout a retracé dans la journée, l'AUD-yenne, moi, j'estime qu'il est intéressant, pour plusieurs raisons, je commence, déjà, par l'AUD-yenne, ça, j'en ai parlé, regardez ici, le graphique hebdo, d'ailleurs, l'AUD-yenne, c'est ça aussi qu'il faut que je dise, j'avais une stratégie baissière de l'AUD-yenne, ouverte 83, 60 et des bananes, sauf qu'elle a été stoppée pour quelques pips, et quelques pips, c'était, attendez, je vais essayer de le retrouver, c'était avant mon départ, l'AUD-yenne, voilà, c'était ici, attendez, que je ne fasse pas de bêtises, non, c'était ici, voilà, j'avais pris ici, sur une cassure H4, et regardez le lendemain ce qu'on avait fait, une petite méchote, qui a entraîné mon stopp, mais pour 10 ou 20 pips, je crois seulement, et regardez derrière, j'avais proposé une cible, je vais rouvrir, parce que je suis en train de parler, sans certitude, et je n'aime pas ça, donc voilà, je vais rouvrir les stratégies que j'avais proposées, cliquez sur la page d'accueil ici, sur le lien en bleu, et vous allez vite la voir, c'était ici, je la cherche, voilà, cour d'entrée, 83,62, le stop était à 84,27, et je vous avais proposé une cible, à 81,71, donc, c'est rageant, 84,27, pour le stop, parce que regardez, c'était donc, j'ai du mal, je la recherche, voilà, c'était ici, et on a fait au plus haut, à 84,41, donc pour 14 pips, et ça, c'est aussi pour montrer qu'on peut avoir raison dans une stratégie, ce qui était mon cas, mais avoir tort dans les paramètres de trading, et ce qui aurait pu se transformer en 200 pips de gain, se transforme en 65 pips de perte, et ça aussi, c'est être transparent, on bidouille pas les trucs, en disant j'avais raison, sans dire que finalement, son niveau d'invalidation était touché, donc voilà, désolé, la stratégie était, je vais dire presque parfaite, malheureusement, le stop était, bah, trop court de 15 malheureux pips, bon, c'est comme ça, l'objectif baissier a été atteint, malgré tout, je sais que certains d'entre vous, il y en a même qui mettent pas de stop, clairement, je le recommande pas, je sais que certains ont gardé, donc, on va dire, mon sentiment est mitigé, bravo en tout cas à ceux qui ont gardé, ils ont atteint l'objectif, c'est parfait, d'ailleurs, ça a été quasiment le point bas, l'objectif, et moi, ce qui m'intéresse sur la UDIN, c'est plusieurs choses, donc je reviens à mes moutons maintenant, qu'on a évoqué cette stratégie invalidée, il fallait le faire, parce que c'était pendant, ou je sais plus, enfin bref, je sais plus si je l'avais dit, on fait un point complet, la UDIN, bah, on rebondit sur le blic, le point parfait d'ailleurs, 1,80 à 50, c'était la cible baissière que j'avais proposée à 20 pips, regardez, ici, sur cette oblique hebdo, sur le plan de nuage Ishimoku, sur la MM50, ça reste clairement baissier en hebdo, on est sous MM20, mais regardez aussi, bon, ce graphique, quand même, résistance, enfin support, depuis le 20 juin 2016, c'est quand même pas rien, et en journalier, on a des divergences haussières, activées, des points bas ici, mais pas de points bas, sur le RSI, rien n'est fait, sur la UDIN, mais clairement, c'est encourageant, de voir que cette UDIN rebondisse, sur le support hebdo, et de voir que la divergence haussière est activée, alors elle est activée, pourquoi est-ce qu'il fallait dépasser les points, entre les points bas et ici, vous prenez le point haut, c'est-à-dire les 83, il fallait dépasser ce niveau, ça a été fait, donc moi je m'intéresse à la UDIN, et en plus, on est sur un timing intéressant, le retracement intradé du jour, permet d'avoir un timing intéressant, donc, l'euro YEN, moins quand même, moins parce que, 119, on est dessus, vous allez me dire, mais 118, 23 sinon, là, la UDIN, c'est tout de suite ou jamais, donc on va faire simple, la UDIN, moi je suis positif dessus, et puis, la validation, ce serait quoi ? Ce serait de réintégrer, en clôture journalière, 82, 84, donc, c'est, vous voyez, c'est, allez, si on mettait 50 pips en dessous ça, 82, 34, voilà, c'est 60 pips de risque, donc, voilà, donc, moi c'est une stratégie, que j'ouvre, pour les abonnés swing trading, qui ont été informés, de cette stratégie par email, dans la journée, et bien sûr, les objectifs, les stops, tout ça, je laisse ces paramètres de trading, réservés aux abonnés swing, voilà, une stratégie ouverte, sur une paire en YEN, AUD et YEN, qui est donc, que je préfère, par rapport à l'USD YEN, ou l'EUR YEN, voilà, c'est maintenant ou jamais, le gap, le dépassement de la résistance, ce support doit tenir, donc là, le risque est quand même, assez limité, ensuite, écoutez, on a fait, si, c'était le GBP YEN, que je voulais vous montrer, alors lui, le GBP YEN, on va voir ce qu'il fait, bon, clairement, vous avez vu les retracements, quand même, pour ça qu'il ne fallait pas se précipiter ce matin, moi, j'avais envoyé un mail aux abonnés, en disant, oui, oui, il y a plein d'opportunités, sur les marchés, mais il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup, ça doit retracer, on ne peut pas, on ne peut pas exploser comme ça, sans consolidation, ne serait-ce qu'un tradé, donc, voilà, j'ai eu cette prudence ce matin, d'attendre un petit peu, maintenant, on ne va pas attendre qu'un jour non plus, il y a des signaux, je vous montre le graphique, du GBP YEN, quand même, qui pourrait, mais c'est pareil, ça, c'est un graphique hebdomadaire, qui pourrait, casser cette résistance, invaincue depuis, décembre 2016, je dis bien, qui pourrait, ce n'est pas fait, excusez-moi, je mets à jour ceci, parce que le site, je vous le rappelle, a changé de nom, analyse-des-marchés.fr, donc, hop, voilà, GBP YEN, c'est clair, a cassé une résistance, MM20 devient haussière, voilà, alors, il faut choisir, si vous vous intéressez à des paires en YEN, il faut choisir sa paire en YEN, Euro YEN, GBP YEN, EUD YEN, moi, ma préférence va, à l'EUD YEN, et puis, on va terminer par le gold, voilà, puis, au fur et à mesure de la semaine, je vous montrerai d'autres graphiques, permettez-moi aussi de prendre un peu le temps de regarder tous les graphiques, de répondre à tous les mails aussi que j'ai reçus, alors, le gold, lui, oui, ben, c'est bien, parce que je vous ai dit que ça pouvait continuer sa route, et tant qu'MM21, ben, c'est parfait, donc, le gold, c'est bien orienté, pas de soucis, on a quasiment fait 1300, donc, c'est haussier, voilà, donc, moi, mes convictions sont les suivantes, consolidation du YEN, par rapport aussi à la version risque, poursuite de la hausse des indices, quand bien même, on est sous résistance, bien sûr, sur le DAX, on est sur les plus hauts historiques, sur le CAC, on est aussi sur une résistance importante, et 5280, mais je pense qu'il y a encore du potentiel, je m'en suis expliqué, regardez aussi le graphique des bancaires, secteur des assurances aussi, etc., les objectifs CAC d'AX ont été atteints, mais donc, je pense que ça peut aller plus haut, l'euro-dollar à surveiller de près, peut donner éventuellement un signal haussier majeur en clôture hebdomadaire, mais on n'en est pas là, d'ici là, il y aura la BCE, et puis donc, les paires en YEN sont intéressants, je trouve, l'euro-YEN, la UDIEN, le GBP-YEN, le SD-YEN un peu moins, et ma préférée, c'est la UDIEN, qui doit absolument tenir, d'ailleurs, je vais conclure sur ce graphique, qui doit absolument tenir en clôture journalière, ce support ici, sinon, ça aurait été un piège en ouverture des marchés aujourd'hui, ce ne serait pas plus surprenant que ça, que ce soit un piège, puisque le marché d'échange ne nous propose que ça, depuis le début de l'année, donc, pourquoi pas un nouveau ici, bon, j'espère pas, soyons optimistes quand même, mais à un moment, il faut bien tenter des choses, on ne peut pas toujours se cacher derrière le fait que le marché, les marchés proposent des pièges, etc., il n'en a jamais proposé sur les indices et sur le gold, toujours l'analyse technique n'a jamais été désavouée, par contre, sur le marché d'échange, il faut bien reconnaître, ça a été compliqué, donc espérons que pour mon retour, ce marché se soit calmé, et que ça change, voilà, merci pour votre fidélité, merci beaucoup pour tous vos messages, il y en a plein qui m'ont écrit, en disant, on est content que tu reviens, etc., ça fait toujours plaisir, on se sent attendu, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, et puis, bon trade, avec toute la prudence, bien sûr, qui s'impose, parce qu'il y a conscience aussi que, le moindre sondage, les moindres prises de parole, les moindres ralliements, etc., les changements de dernière minute, le contexte géopolitique, aussi, qui est quand même bien tendu, il ne faut pas l'oublier, et d'ailleurs, je m'associe aux victimes, et aux familles de victimes, des attentats malheureux, qui ont terni, ces derniers jours, que ce soit dans l'hiver pays, mais bien sûr, je pense notamment à ceux de Paris, des Champs-Elysées, donc voilà, permettez-moi aussi de m'associer, et de penser à toutes ces personnes, très bonne soirée, bon trade, et donc à demain, pour la mise à jour.